Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un biscuit d'aquase. Donc c'est très simple. Il nous faut donc du sucre glace, 70 grammes, de la poudre d'amandes, 70 grammes. Alors on peut faire aussi avec évidemment de la poudre de noisette ou alors de la noix de coco. Il nous faut donc, alors là c'est de la maïzena. Alors moi je mets de la maïzena, ainsi les intolérants au gluten pourront le faire. Sinon il y en a qui mettent de la farine. Donc 35 grammes de maïzena, 30 grammes de sucre semoule et 3 blancs d'oeufs. Donc vous allez voir, c'est très simple. J'ai mis les blancs d'oeufs dans le robot. Alors si vous n'avez pas de robot comme ça, vous pouvez le faire avec un robot à la main, il n'y a pas de souci. Je vais laisser bien mousser et ensuite, je vais venir incorporer donc mon sucre semoule pour les serrer. Alors voici, à présent je viens mettre mon sucre et je vais venir laisser battre bien tout resserrer le tout. Alors la petite astuce est de laisser battre moins 2 à 3 minutes. Donc là, c'est vraiment bien montré. A présent, je viens mettre donc ma poudre d'amandes et mon sucre glace. Et je viens bien tout mélanger. Une fois tout mélangé, je vais rajouter donc la maïzena. Et pareil, je mélange. Ensuite, vous prenez un plat qui va au four. Alors moi, j'ai cette feuille. Alors cette feuille, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une feuille de cuisson. Donc vous voyez, c'est une feuille de cuisson qui permet de cuire sans graisse. Donc voilà, comme ça, je ne veux rien rajouter. Et je viens donc mettre ma pâte dessus. Alors, vous avez des options. Vous pouvez faire des petits tas ou alors vous mettez uniformément comme pour une génoise, comme pour un biscuit roulé, vous savez. Voilà. Et on va donc étaler à peu près pour que ça fasse un centimètre d'épaisseur. Je prie chauffer mon four à 220. Voici, c'est prêt à être enfourné. Mon gâteau est cuit. Il a passé une dizaine de minutes à 220 degrés. Je vais donc le laisser un peu refroidir. Mon gâteau a refroidi. Donc avec un cercle, je vais venir simplement couper. J'en ai fait deux. J'ai fait deux cercles. On va s'occuper de faire la crème fouettée. Alors pour cela, comme toujours, j'ai mis mon plat, mes fouets et ma crème entière au congélateur pendant 10 à 15 minutes. Donc toujours que ce soit super froid. Il faut toujours que la crème soit très très froide. et surtout de la crème entière. N'oubliez pas. Ma petite touche personnelle, donc c'est du mascarpone. Je vais mettre une quenelle de mascarpone. Donc c'est une cuillère à soupe. Quand j'ai une quenelle, voilà. Une quenelle. C'est pour que la crème soit plus ferme. Ensuite, du sucre glace. Je ne vais pas en mettre énormément. Une cuillère à soupe. Donc une cuillère à soupe. Pourquoi je ne viens pas mettre énormément ? Car j'ai du sirop de framboise. Alors, je ne vous ai pas fait montrer comment on le fait, mais bon, c'est hyper simple. Moi, j'ai pris des framboises surgelées. J'ai mis dans une casserole. J'ai mis du sucre. J'ai laissé tout fondre, tout bien amalgamé. Ensuite, j'ai tout passé pour enlever une petite graine des framboises. Donc voilà. Comme je l'avais dans mon réfrigérateur, je n'ai pas pu le faire. Mais bon, ça c'est facultatif. C'est selon les goûts. Donc on va déjà monter cette crème. Donc voilà. C'est là, après avoir bien fouetté ma crème, je vais venir incorporer donc deux cuillères à soupe. Donc comme c'est déjà sucré, c'est pour ça que je n'ai pas mis trop de sucre à la base. Et deux, deux et demi, deux, trois. Et je vais venir remélanger un coup. Et aussi, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que je vais mettre des tranches de mangue. Donc moi, comme je n'avais pas de mangue fraîche, j'ai pris une boîte de mangue. J'ai égoutté. Donc voilà, une boîte de mangue. Vous connaissez, voilà, mangue en tranche. J'ai égoutté, j'ai bien épongé le maximum que je peux des mangues. Donc je vais venir mettre, donc maintenant je vais faire le dressage. Donc j'ai mis un cercle de mon biscuit d'aquoise sur mon assiette. Ensuite, eh bien, je viens prendre ma crème. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, la framboise et la mangue se marient très très bien. Je viens mettre une couche. Alors, c'est un gâteau qu'on n'imbibe pas, ce n'est pas comme un roulé. Donc voilà. On met une première couche. Je viens mettre à présent mes couches de... Donc oui, oui, ça se marie très bien. Je l'ai déjà fait ce dessert, c'est très très bon. En même temps, il n'y a pas trop de framboises. Et on va venir remettre un peu de crème par-dessus. On vient mettre donc son deuxième disque. Voilà, par-dessus. Et je vais venir remettre donc de la crème par-dessus. Pour quelque chose de très gourmand. On ne fait pas quelque chose de super carré, super lisse. Pas besoin. Quelque chose d'horistique. Comme au bon vieux temps. Et comme il nous reste des chutes de biscuits, eh bien, pour venir rappeler le biscuit, on vient donc les poser comme ça, tout simplement. Les gâteaux mis, c'est pareil. On va venir rajouter quelques petits morceaux de mangue. Vu qu'il nous en reste. Voilà, c'est juste pour rappeler un peu. Voici donc mon gâteau refroidi, mais au frais. Prêt à être dégusté. Donc je vous répète, si vous n'aimez pas la poudre d'amande, vous pouvez remplacer cette poudre par de la poudre de noisette ou alors de la noix de coco. Une dernière fois, je répète, très bien pour les atolérants au gluten. Sur ce, je vous dis, régalez-vous !